... On va parler du grand, très très grand salon automobile de Pékin dont vous avez déjà parlé la semaine dernière. Et là aujourd'hui on va s'intéresser à un modèle qui semblerait passionne les Chinois. Enfin ceux qui peuvent se le permettre Anne-Christine. Oui, c'est la marque Porsche. Donc le salon de Pékin, on en a parlé comme vous le disiez la semaine dernière, il ferme ses portes demain. C'est un salon international et Porsche a présenté à l'occasion de ce salon en première mondiale la 718 Cayman. Alors en première mondiale, ça veut dire que Porsche a choisi ce salon pour présenter pour la première fois ce modèle. Alors depuis 2001, le constructeur allemand vend des voitures en Chine. Et en 2015, pour la première fois de son histoire, la Chine est devenue le plus gros marché pour cette marque. D'accord, donc il y a une clientèle, c'est la raison pour laquelle ils ont choisi de s'installer à Pékin. C'est clair, au début ils ont commencé à vendre 50, 60 voitures et l'année dernière par exemple, ils en ont vendu plus de 58 000. C'est dire l'évolution. Les ventes de 2015 ont donc augmenté de 24%. C'est énorme. Donc je vous propose de découvrir les raisons de ce succès en images évidemment. Nous avons choisi Pékin pour lancer une première mondiale, la 718 Cayman, parce que c'est un marché qui est devenu vraiment très important, extrêmement dynamique, qui se développe très très rapidement. Le client chinois en général pour nous est beaucoup plus jeune. Alors qu'on a une moyenne d'âge à peu près de 50, 51 ans dans le reste du monde. En Chine, nous avons une clientèle extrêmement jeune, avec une moyenne d'âge autour de 38, 39 ans. 30% de nos clients ont moins de 30 ans en Chine. Du point de vue économique, le fait de ne pas produire en Chine et d'importer la voiture fait que la voiture est énormément taxée. Elle n'est plus taxée, bien évidemment, que si elle était produite ici. Mais nous faisons en sorte que le prix soit accepté par nos clients et les chiffres le montrent. Ici, en moyenne, le prix d'une Porsche, si on compare avec les Etats-Unis, est à peu près le double. Lors de l'achat d'un de nos modèles, l'image de marque est essentielle. Pour les chinois, la marque est synonyme de luxe, performance, qualité et bien sûr de style. Toutes nos voitures sont produites à côté de Stuttgart et c'est pour le chinois un label qui est extrêmement important et qui le reste. En Chine, nous avons adopté quelques spécificités. Par exemple, nous avons introduit, pour des raisons fiscales, un moteur spécial pour la Cayman. C'est un 2 litres qui développe 250 chevaux et qui permet d'être très attractif et bien positionné sur ce marché. Nous avons aussi introduit la Panamera avec une version longue. Actuellement, en Chine, les autres marques de luxe proposent également des versions rallongées qui n'existent ni en Europe ni aux Etats-Unis. Ici, la plupart des gens ont des chauffeurs. Le meilleur exemple est le Panamera. Le chauffeur est seul à l'avant, habituellement le patron est à l'arrière et il veut être sûr d'avoir assez d'espace. En Chine, je pense que nous sommes les pionniers pour l'hybride rechargeable sur les voitures sportives de luxe, avec le Panamera et le Cayenne. Les clients commencent à accepter cette technologie. C'est sûrement grâce à la politique environnementale, à la prise de conscience écologique et à l'éducation. Ils finissent par adopter le concept. Pour notre concession, nous nous attendons à ce que les ventes de véhicules hybrides rechargeables soient multipliées par deux cette année. L'hybride, c'est l'avenir. Petite précision, elle est importante. Il s'agit du centre de Pékin. Le centre de Pékin. Qui est extrêmement pollué. Extrêmement pollué, toujours pollué, extrêmement encombré. Donc il est évident que les Chinois vont être obligés d'introduire soit des voitures hybrides rechargeables, soit des voitures électriques. D'ailleurs, Porsche a présenté au dernier salon de Francfort la mission E, en français, une voiture 100% électrique qui devrait, dit-on, être une Porsche. Avoir les gènes Porsche, c'est-à-dire le plaisir de conduire une voiture sportive. Oui, parce que les acheteurs, ils veulent bien acheter une Porsche, mais il faut qu'il y ait toutes les caractéristiques de la Porsche. En fait, il y a vraiment deux catégories, c'est-à-dire que soit les voitures 3 sportives et les voitures plus familiales, on va dire, les SUV, les 4Ks urbains, comme le Cayenne ou la Porsche Macan, ou la berline qui est la Panamera. Je sais qu'on pourrait en parler des heures, je l'ai bien compris, je le vois dans vos yeux, Anne-Christine. Vous allez être obligés de se quitter maintenant. Merci beaucoup, à très vite. On va passer à la pub et juste après, on parle météo avec Nathalie Riouet. Merci.